Ce camp est un camp de reconnaissance, un camp d'action de grâce, un camp d'évaluation, un camp d'évaluation, un temps de perspective. Qui a servi de fil conducteur au leader de la CMCI Côte d'Ivoire pour présenter aux jeunes les bases qui soutiennent la particularité de ce camp biblique qui a été annoncé sous l'inspiration du Saint-Esprit comme un moment de démonstration de la puissance de Jésus-Christ à travers le témoignage des jeunes triomphants. Et cela s'accorde très bien avec la proclamation de l'apôtre Jean qui précise en ce passage que les jeunes sont forts, ils ont vaincu le malin et la parole de Dieu demeure en eux. Les jeunes dans l'église ont donc dans les desseins de Dieu une position de victoire sur le malin étant remplis de force et de la parole de Dieu pour mener efficacement la conquête. Toutefois, il y a des conditions qui les permettent de démarrer dans cette position de victoire. Toujours à partir du passage de 1 Jean le chapitre 2, précisément cette fois-ci du verset 15 à 17, le pasteur Meunier rappelle les exhortations de l'apôtre Jean en indiquant aux jeunes que l'amour du monde doit être radicalement abandonné car cela érige toute personne comme un ennemi de Dieu. Les jeunes doivent donc conserver leur position de victoire en Christ en se séparant de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie, lesquels constituent les points de manifestation de l'amour du monde. Un message introductif auquel les jeunes ne sont pas restés indifférents. En plus des prières spontanées pendant le message, plusieurs frères ont répondu au message en s'engageant à démarrer dans les conditions de la victoire, tout en rendant grâce à Dieu d'avoir fait des jeunes en Christ des personnes fortes assurées de la victoire sous le malin, avec la parole de Dieu démarrant en eux. Notons que cette journée a aussi été marquée par la présentation des délégations qui ont, à tout de rôle, fait une offrande de louanges et d'actions de grâce au Seigneur, par des chants et des pas de danse. Toutes les régions de la nation sont présentes à ce rendez-vous, ainsi que dix délégations venues de l'international, notamment du Sénégal, du Cameroun, du Gabon, du Burkina Faso, du Canada, de la Guinée-Conakry, du Bénin, du Nigeria, du Maroc et de la France, donnant donc une dimension internationale à cette édition du camp public national de la jeunesse de la CNCI Côte d'Ivoire. Plus de 3 000 campeurs ont déjà été enregistrés sur le Sida Tsiékois en sept jours introductifs, et les jeunes continuent de s'inscrire. Ouvert ce 21 juillet 2020, ouvert ce 21 août 2023, cette 7e édition se poursuivra jusqu'au 27 août prochain.